Hello ! J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à m'excuser car je me suis rendu compte en faisant le montage que mon ordi et mon téléphone n'étaient pas en mode avion. Donc ça a provoqué des bourdonnements pendant la vidéo, donc je suis vraiment désolée. Et vraiment, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est encore et encore une story time. En ce moment, j'aime parler. Déjà, je suis de nature où je dois parler, je dois m'exprimer, je dois libérer tout ce qu'il y a en moi. Donc je dois parler. Et la dernière story time que j'ai fait, c'était l'harcèlement d'un psychopathe sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ça ne va pas être une story time drôle parce que moi, ça m'a énervée. Mais aujourd'hui, je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Donc ça va être une story time de comment est-ce que j'ai raté mon permis de conduire en France. Alors tout d'abord, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, je suis Noémie Coastmon. Je suis étudiante, créatrice de contenu et entrepreneur. Et il faut savoir que j'ai vécu une grande partie de mon adolescence au Cameroun. Donc on va dire que j'ai vécu 8 ans au Cameroun. Donc j'ai vécu 8 ans de ma vie au Cameroun. Et j'ai passé mon bac français au Cameroun. Donc j'ai passé mon bac en 2020, en juin 2020 et en juillet 2020. J'ai passé mon permis de conduire. Et avant ça, pendant l'année, je faisais très très souvent des cours de conduite juste en face de chez moi. Donc qui était une école dite française. Je dis bien dite française. Parce qu'ils aiment trop mettre, oui, auto-école russe, auto-école américaine, auto-école française, auto-école... Je ne sais même pas. Ils aiment trop mettre ça. Et vraiment, c'est un des aspects marketing. Parce que je trouve qu'ils arrivent à attirer les gens personnellement. Quand moi j'ai vu auto-école française, je me suis dit, ah, mais il n'y a pas de soucis. Il ne faut pas que je m'en fasse. Je vais faire cours là-bas et je n'aurai pas de problème, etc. En plus, le gars m'a bien bien vendu son auto-école. Donc c'est-à-dire qu'il m'a vendu ses cours. Il m'a bien vendu ses cours. Et moi, je me suis dit, non, quand je vais arriver en France, ça sera nickel, etc. En plus, je suis française, je n'aurai pas de problème, etc. Donc il faut savoir que j'ai fait des cours. J'ai fait, je ne sais pas combien d'heures de cours au Cameroun. Mais en vrai, j'en ai fait beaucoup. Et ce n'est vraiment pas comme ici en France. Dans le sens où ici en France, tu fais le code avant de faire le permis. Au Cameroun, ce n'est pas du tout la même chose. Au Cameroun, tu fais tes cours théoriques. Ils appellent ça les cours théoriques et tes cours pratiques en même temps. Donc c'est-à-dire, si par exemple, tu as envie de venir mercredi, tu viens mercredi, tu fais tes cours théoriques. Si tu as envie de venir vendredi, vendredi, tu vas faire la pratique avec les autres. Et il faut savoir que, par exemple, si c'est toi qui conduis, tu es la conductrice, tu as le moniteur qui a aussi les mêmes pédales. La voiture, elle était extrêmement vieille. Et à chaque fois que je voyais les auto-école, c'était extrêmement vieux. Genre, je ne comprends pas. Une salle de classe vraiment insalubre. Genre, tu as peur. Mais bon, en tout cas, on ne va pas se flindre parce que j'ai finalement eu le permis au Cameroun. Mais en gros, c'était ça. Donc tu as le conducteur, donc moi par exemple. Tu as le moniteur. Et derrière, tu as trois personnes. Si jamais les trois avaient posé l'heure, les trois sont également dans la voiture. Alors qu'ici en France, on est deux dans la voiture. Genre, tu as toi et tu as le moniteur. Alors que nous, on était cinq dans la voiture et c'était un peu... C'était pas comme ici, c'est chiant. Genre, c'était un peu bizarre. Parce que frère, tu conduis, tu n'as même pas toute ton heure. En vrai, il te bouffe au Cameroun. Parce que genre, au bout d'un moment, genre tu fais, allez, on va dire, tu fais quatre tours et tout de Bonapriso. Après, ils t'emmènent un petit peu au marché, vers Aqua et tout. Et après, vous revenez. Et puis, quelqu'un d'autre entre dans la voiture. Mais toi, tu ne pars pas. Genre, tu attends qu'on arrive jusqu'à l'auto-école qui est à Bonapriso. Et que tout le monde soit passé avant que tu rentres. Mais c'était ça qui était chiant. Mais finalement, en juillet, j'ai pu avoir mon permis. La théorie au Cameroun, c'est un peu le code, mais pas vraiment le code. On ne va pas trop te parler de priorité à droite, etc. On va juste te parler de panneau de signalisation, d'autoroute, de quoi faire et tout. Le triant de pré-signalisation. Ça, c'est ce dont je me rappelle. Mais ce n'est pas vraiment comme le code ici. On va vraiment t'apprendre les priorités. On va t'apprendre la sécurité. On va t'apprendre les premiers secours, etc. Alors qu'au Cameroun, ce n'était pas ça. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai eu mon petit permis au Cameroun. Je vais arriver ici. Je vais le convertir, etc. Sachant que mes oncles, ils m'avaient dit que oui, on pouvait convertir le permis Camerounais. Genre, à leur époque et à une certaine époque, on pouvait convertir le permis Camerounais. Mais tellement nos frères sont malhonnêtes qu'on ne peut plus convertir le permis Camerounais en France. Genre, tu es obligé de le repasser. Sauf quand tu es étudiant, tu as le droit de conduire avec un permis Camerounais. Et ça, c'est ce que moi, je ne savais pas après. Enfin, je l'ai su après que je m'inscrive dans une auto-école française. Enfin, dans une auto-école en France, quoi. Bah, je l'ai su après. Sinon, je ne me serais même pas inscrite. Genre, j'aurais attendu de travailler et tout. Mais on me dit très souvent que c'est mieux d'apprendre en étant jeune. Parce que t'as plus facilement la... Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais c'est mieux de l'apprendre plus jeune. Parce que genre, tu perds moins les réflexes et tout et tout. Mais, bah disons, j'ai passé mon permis en juillet 2020 et en août 2022. Donc, j'ai attendu deux ans. Mais vraiment, deux ans, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'ai attendu deux ans avant de passer mon permis français. Avant de m'inscrire dans une auto-école française. Donc, je me suis inscrite dans une auto-école française qui était en partenariat avec mon école. Parce qu'une association dans mon école m'ont vraiment vendue. En fait, ils m'ont vendue cette auto-école en me disant Oui, c'est la meilleure. Les gens et tout de l'ESSEC, etc. Ils sont allés dans son auto-école. Tantantant, tantant, tantant. Bref. Ils m'ont vraiment vendu le truc. Et ce qui est très, très marrant chez moi, c'est que je fais du marketing et de la communication. Mais c'est toujours moi qu'on arrose. Donc, l'arroseur à roser, c'est toujours moi. Quand il y a un truc marketing qui est bien, bien fait. Surtout Apple, là. Ils arrivent très, très souvent à m'avoir. Il suffit de bien, bien me vendre le truc. Ça va faire ci, ça va faire ça. Tantant, tant, 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 tant. Je vais acheter. Je suis vraiment un mouton. Comme dit Imane, ma meilleure pote. Tu es vraiment un mouton. Toi, même tu fais le marketing. Mais c'est toi qu'on arnaque tout le temps. Et c'est vrai. Et donc, il m'a vendu l'école, l'auto-école, etc. Et du coup, je suis partie. Mais il ne m'a pas vendu comme celui du Cameroun. Parce que celui du Cameroun, en vrai, il m'a vendu son auto-école. Mais moi, je me disais que... Déjà, quand je rentre dans la salle de classe. En plus de ça, quand je rentre dans la voiture, c'était vraiment bizarre, bizarre. Mais bon, on s'est dit, bah, c'est le Cameroun. On ne va pas faire autrement et tout. On va seulement faire les cours. Là-bas, il n'y a pas de souci. Et donc, j'arrive et tout. Je m'inscris à l'auto-école. Je pose 13 heures. Et en fait, comme d'habitude, je ne me renseigne pas et tout avant. Mais quand on a un permis camerounais, je sais aussi que le Sénégal, je crois, ils ne peuvent pas convertir leur permis. Mais quand on a un permis qu'on ne peut pas convertir, il faut faire 5 heures. Et il faut prouver, en fait, que tu as passé des heures de conduite au Cameroun et tout. Et moi, j'avais tout. Mais vraiment, j'avais tout. Et... Bah, il fallait prouver. Et tu devais faire uniquement 5 heures. Sauf que l'auto-école, qui est en partenariat avec mon école, me disait, non, il faut poser 13 heures, etc. Et au Cameroun, il faut savoir que j'avais fait un permis manuel. Mais dans cette auto-école-là, j'avais fait un permis... Enfin, je voulais faire un permis automatique, comme actuellement. Et donc, ils m'ont dit, ouais, il faut poser 13 heures, etc. Il faut revoir les bases et tout avec mon machin. Bref, je n'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai posé 13 heures. Et donc, au fur et à mesure que les cours passaient, genre au bout de ma quatrième heure, je me demandais, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Genre, vraiment, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Tout le temps, les moniteurs ne font que changer. Un jour, j'ai Alicia. Un jour, j'ai Albert. Un autre jour, j'ai André. Un autre jour, j'ai Brian. Un autre jour, j'ai Ibrahim. Je ne sais même pas. Genre, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, au bout d'un moment, je commence à me plaindre et tout en me disant que moi, en fait, je ne paye pas des heures. Moi, en fait, je ne paye pas des heures pour avoir différents moniteurs, etc. Sachant que quand tu changes de moniteur, le moniteur ne connaît pas forcément ton niveau. Il y a des fois où tu n'es pas dans le mood. Il y a des fois où tu n'as pas envie de conduire. Il y a des fois où tu n'as envie de rien. Et tu conduis mal. Et moi, je n'avais pas forcément envie d'avoir un autre moniteur. Mais j'avais envie d'avoir un moniteur qui me connaisse bien, qui m'apprenne bien les choses, qui soit bien là pour moi, qui m'écoute et qui ne soit pas dans l'agressivité parce que je déteste ça. Je sais qu'au Cameroun, mon moniteur, lui, carrément, il te touche. Genre, il te fait... Enlève le bras ! Je te dis, hein ? Est-ce que tu vois qu'il faut tourner le volant ici ? Et il touche. Je n'aime pas ça. Genre, vraiment, je n'aime pas ça. J'aime vraiment quelqu'un qui soit doux, qui soit vraiment à l'écoute, etc. Ce n'était pas du tout le cas. Les moniteurs, ils changeaient H24, H24, H24. Et à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui voulait te rajouter des heures, etc. Quand je suis arrivée à ma 13e heure, on m'a dit que oui, j'étais une élève de 30 heures, etc. sur une automatique. Je dis bien sur une automatique. Et donc, ça a commencé à me saouler parce qu'à chaque fois, j'avais différents moniteurs malgré ma plainte et tout. Donc, j'ai décidé de changer d'auto-école. Et en changeant d'auto-école, il fallait bien que je choisisse une bonne auto-école et pas que je me retrouve encore dans la merde. Il fallait que je leur explique ma situation. Pourquoi est-ce que j'ai changé d'auto-école ? Que j'ai déjà eu le permis, etc. Donc, j'ai posé 5 heures. J'avais posé 5 heures à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait 2 mois avant de trouver cette auto-école. Et il y avait un de mes oncles qui était dans cette auto-école qui m'a dit « Je te recommande vraiment cette auto-école parce qu'elle est bien. Les gens sont vraiment à l'écoute. Prends-elle, monitrice. Elle va vraiment être là pour toi. Elle va essayer de bien t'apprendre les choses. Franchement, elle est très très à l'écoute. Et en plus de ça, elle n'est pas agressive. Elle est douce et tout machin. Exactement ce que je voulais. Et franchement, actuellement, je suis dans cette auto-école et ça se passe très très bien. Mais quand je vous dis très très bien, déjà, c'est à 10 minutes de chez moi. C'est très bien. Ils sont vraiment à l'écoute. Genre, c'est pas du genre « Tu dois prévenir une semaine à l'avance pour annuler ton heure et tout machin. Même la veille, tu peux le faire et tout. » Et il faut savoir que le fameux jour du permis est arrivé. Donc, il m'avait dit de poser 5 heures. Mais moi, j'ai posé encore 5 heures de plus pour réviser. Donc, j'avais posé 10 heures. Donc, j'étais déjà à 23 heures de conduite. Sachant que j'avais fait je ne sais pas combien d'heures au Cameroun. Mais j'en avais beaucoup. Donc, là, je ne sais pas à combien d'heures exactement si on compte le Cameroun. Mais si on compte la France, je suis à 23 heures. Donc, je pose mes heures et tout. Ça, c'était avant le permis de conduire. Je pose mes heures et tout. Le vendredi 3 février, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai dit que je me sentais tellement pas bien, que je n'allais pas bien, que ça me saoulait, etc. que je ne comprenais pas, que je m'en veux, c'est un de mes goals, etc. Et j'ai raté. En fait, c'est parce que j'avais raté le permis. Et ça, je ne l'ai pas encore dit. J'ai juste dit à ma mère et quelques proches. Mais j'avais raté le permis. Et ce jour-là, tout allait bien. Et bizarrement, pour ceux qui me connaissent, je suis une personne très anxieuse. Et je l'ai déjà raconté dans certaines de mes vidéos. Je pense quelques vidéos de l'école et la vidéo sur la dépression. Donc, je suis une personne très très anxieuse. Je suis tout le temps stressée. Surtout pour des examens. En général, dans la vie, tous les jours, ça dépend de pourquoi. Mais je suis de moins en moins stressée juste à l'école. Et donc, là, je passe l'examen. Visagement, je suis zen. Et pourtant, je suis la dernière à passer. Mais je suis zen. Genre, j'ai fait quelques heures avant de passer. J'ai fait même la conduite. Ils m'ont donné une heure comme ça pour réviser et tout machin. J'avais bien révisé. Tout allait bien pendant mon heure de révision. Donc, moi, je ne voyais pas quelque chose qui allait faire en sorte que je rate mon permis sachant qu'on m'a posé des questions. On m'a fait réviser les questions de sécurité, de premier secours, de oui, tel bouton, etc. sert à quoi, etc. Donc, pour moi, tout allait bien. Donc, je suis dans la petite voiture. Et il faut savoir que dans mon auto-école, on me fait conduire sur une 208 automatique. Donc, je conduis, etc. etc. Tout va très, très bien. La monitrice, enfin, l'inspectrice, elle avait l'air contente. Ma monitrice derrière, elle souriait et tout ça. Donc, moi, je me disais que je suis plutôt sur la bonne voie. Arrivez un moment. Il faut savoir que lorsque vous passez votre permis en France, à un moment, on va vous faire ce qui est l'autonomie. Donc, on va vous dire oui, suivez la A15, suivez la A16, prenez telle, telle sortie, faites ceci, faites cela, suivez telle, telle direction, et tout. Donc, on va dire, pour ne pas dire où j'habite et tout, on va dire qu'on m'a demandé de suivre la direction Paris-Centre. Et il faut savoir qu'il y avait trois paris, enfin, il y avait deux paris. Donc, il y avait un pari tout droit et il y avait un pari à gauche. Et moi, je n'avais pas vu que Paris-Centre était à gauche. et une erreur de direction n'est pas éliminatoire au permis de conduire. Donc, en vrai, je pense que l'inspectrice, j'arrête pas de dire la monitrice, mais l'inspectrice était vraiment de très très mauvaise foi. Je ne sais pas si elle était fatiguée, si elle avait eu un problème avec son mari ou je ne sais pas. Mais vraiment, tout s'était très bien passé. J'arrive dans la voiture, avez-vous bien mis votre ceinture, etc, machin ? Je mets bien mes commandes et tout, je m'installe dans l'ordre et tout. Tout s'était très très bien passé. Mais quand je vous dis, tout s'était très bien passé. Au moment de l'autonomie, moi, je n'avais pas vu que c'était à gauche. Paris-Centre, je n'avais pas vu que c'était à gauche. Donc, je conduis et je me place à droite parce que moi, dans ma tête, c'était tout droit. Donc, je me place à droite avant de prendre le giratoire et peu de temps, juste, je pense, 10 secondes avant d'arriver au giratoire, elle me dit avez-vous bien compris ? Je dis oui, c'est tout droit. Elle commence à me gueuler dessus mais quand je vous dis elle me gueulait dessus, elle me disait non, vous n'avez pas bien vu le panneau, machin, c'était une blanche pour vous dire ça. Non, vous n'avez pas bien vu le panneau, c'était à gauche. Et donc, moi, je me disais mais frère, c'est une erreur de direction genre, c'est pas grave, est-ce qu'on peut rattraper et tout ça, machin, mais elle n'avait pas l'air de me dire non, on doit rattraper et tout, machin, à croire, elle voulait me mettre un piège ou je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Mais elle ne voulait pas que je continue là où j'étais partie pour elle, juste avant de prendre le gératoire. Il y a une voiture à côté de moi et un cycliste qui était en train de passer. Donc, moi, je mets le clignotant à gauche parce que quand tu vas à gauche, tu mets toujours le clignotant. Moi, je mets le clignotant à gauche. Il n'y avait personne, mais vraiment personne derrière moi. Il y avait juste cette voiture-là. J'attendais que le cycliste passe et que cette voiture la passe avant de pouvoir faire quelque chose parce que je ne pouvais rien faire. Et elle me dit vous faites quoi là ? Je dis j'attends qu'il parte. Elle commence à crier encore vous faites quoi là ? J'ai bien le pied sur le frein. Je tiens mon volant comme ça. J'attends qu'il parte. Ça se voit même que j'attends qu'il parte. Elle était là vous faites quoi là ? Etc. Je dis mais j'attends qu'il parte. Elle tient mon volant. Elle tient mon volant. Elle me dit vous les avez bien vus ? Je dis oui. En plus, je n'ai même pas bougé. Donc, c'est-à-dire mon pied sur le frein. Je tiens mon volant comme ça. J'attends qu'il parte avant de me placer à gauche pour directement entrer sachant qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens et tout. Genre, vraiment, il y avait une personne à droite, à gauche et une personne à droite. Mais le giratoire était vide. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de voitures. Donc, j'aurais pu rattraper mon erreur. Ce qu'elle voulait alors que, bah, genre, en vrai, une erreur de direction, c'est pas éliminatoire. Je me place, c'est où ? Elle tient mon volant. Au moment où elle tient mon volant, je fais hé. Hé, mon Dieu. Hé, mon Dieu. Dans ma tête, c'était vraiment j'ai raté. Genre, j'ai raté. J'ai une dème. Comment on dit au Cameroun ? J'ai une dème, ça veut dire j'ai raté. J'étais là. Hé, mon Dieu. C'est pas possible. Donc, moi encore, je vais encore prendre les coups pour repasser ce permis de conduire là. Après, je me suis très vite ressaisie parce que je me suis rappelée de ce que ma monitrice m'avait dit et celle qui était monitrice dans la voiture n'était pas ma monitrice principale. C'était une autre de l'auto-école. Donc, je me suis rappelée de ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit si on tient ton volant continue à bien bien conduire. Continue. Continue à bien bien conduire. Ce n'est pas grave. Ne te décourage pas. Dans ma tête, je voulais que sortir de la voiture. En plus, elle bavardait trop. Avez-vous vu ? Non, non, non. Alors que j'avais vu, frère. Je tombe bien la tête. Je fais même les angles morts parce que j'avais vu la veille sur Ticlotte que non, il faut bien faire les angles morts parce que sur l'automatique, en vrai, t'as pas de vitesse. T'as que ça à faire. T'as tous les trucs de sécurité à faire. Ils vont pas te prendre la tête et tout ça, machin. Mais vraiment, fais tes angles morts. Alors que sur une manuelle, on est beaucoup moins pointilleux parce que du coup, t'as les vitesses à passer et c'est très très compliqué. Alors que sur une automatique, t'as pas les vitesses à passer. T'appuies ton petit bouton et tu fais tes angles morts. En vrai, elle va pas être chiante. Je me suis dit et mon Dieu. Ensuite de ça, peu de temps après, et Seigneur, Seigneur, on devait faire un créneau. Et c'est-à-dire qu'il y avait un gros car derrière moi. Je me suis demandé si... Je ne sais pas qui m'a porté l'œil, qui a fait quoi, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Que, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Est-ce que j'ai la malchance aujourd'hui ? En plus, le lendemain de mon anniversaire, donc c'est-à-dire que je passais ça le vendredi, le 2 février, c'était un jeudi. Je passais ça le vendredi, le mardi, j'allais fêter parce que j'aurais eu mes résultats, etc., etc. Et j'ai même mis un plan à un de mes amis parce qu'il m'avait fait une surprise, mais le jour de mon permis, j'étais très très mal après là. Je passe donc mon créneau. Il y a un gros car derrière moi. Un gros car derrière moi. Et il n'arrêtait pas de me faire des appels de phare, des appels de phare, des appels de phare. Je disais, eh mon Dieu ! Et la inspectrice, elle me regardait, elle ouvrait les yeux comme ça, elle me regardait. Oui, de me dire, on part et on va trouver un autre créneau. Elle me regardait, mais vraiment, à croire, elle voulait me... Il y a parfois des profs, tu comprends pas, genre, ils veulent seulement te mettre le stress. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, eh mon Dieu ! L'autre là, il n'arrêtait pas de me faire les pleins. Alors qu'il y a l'espace à côté de moi, frère, même si t'as un gros car, tu pouvais passer, genre, il y a quoi ? Je suis en train de... Déjà quand vous voyez une plaque avec auto-école, pourquoi est-ce que vous essayez de nous brusquer comme ça ? Pourquoi est-ce que vous décidez de nous stresser ? Est-ce que vous... Je me demandais, mais merde, est-ce que celui-ci sait que je suis en train de passer le permis ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Me faire des appels de phare comme ça et tout. Donc du coup, je prends ma marche arrière. On m'a dit, quand tu vois les fesses de l'autre voiture, c'est là que tu commences à braquer ton volant vers l'endroit où tu veux partir. C'est ce que j'ai fait. Tellement le stress était là, il restait un petit bout comme ça, genre vraiment un petit bout. Il fallait juste que je fasse tac. Parce que quand j'ai vu avec la monitrice, elle m'a dit, il fallait juste que tu tournes encore plus ton volant et que tu recules encore un petit peu et ça devait être parfait. Il manquait juste un petit bout comme ça. Je me suis dit, et vous voyez que j'étais stressée et que le gars ne faisait que klaxonner, enfin pas klaxonner mais faire des appels de phare. Du coup, elle m'a dit, bon, c'est pas grave, on y va. Après ça, franchement, j'ai très bien conduit, genre vraiment pas pour me jeter des fleurs mais j'ai très bien conduit. Mais les deux événements là, même le créneau, c'est pas éliminatoire du moment où tu portes ta préjudice, enfin pas préjudice mais du moment où tu mets pas en danger les personnes qu'il y a dans la voiture et les personnes autour. Il y avait vraiment personne autour. J'allais pas porter, j'allais pas porter, enfin, mettre en danger les personnes qui étaient dans la voiture non plus. Donc voilà. Donc après, bah j'ai très très bien conduit en vrai. On a pris l'autoroute et tout, c'était très bien. Elle m'a posé des questions de sécurité mais vraiment, c'était des trucs stupides genre en mode, c'était des trucs que j'avais révisé la veille et tout avec ma meilleure amie et tout. Elle m'avait dit, ouais, attendez. Elle m'avait dit, elle m'avait posé une question sur les premiers secours en me demandant si une personne ne respire, enfin non, si une personne est en, enfin en gros, c'était si une personne est inconsciente et inconsciente mais respire, qu'est-ce qu'il faut faire lors d'un accident etc. Et moi j'avais vu qu'il fallait mettre la personne en PLS donc en position latérale de sécurité, enfin c'était que des trucs comme ça. Elle m'avait demandé de montrer qu'est-ce qu'était le recyclage de l'air dans la voiture, c'est le truc où il y a toutes les flèches là qui avaient sur la voiture, genre ça j'avais bien montré. Elle m'avait aussi posé une question de sécurité mais je sais plus c'était quoi. Elle m'avait demandé est-ce qu'on met un panneau de pré-signalisation sur une autoroute bah non on ne met pas je pense que c'était ça et en vrai en dehors de ça j'avais très bien conduit quand on est arrivé et tout j'avais bien vraiment j'avais très bien fait je m'étais bien garée etc etc mais juste le stress du début c'est que ça avait très mal commencé mais le reste après j'ai repris mes esprits et je me suis dit bon si j'ai raté j'ai raté au moins je saurais comment faire la prochaine fois et donc bah c'est ça l'histoire genre je suis rentrée chez moi je savais que j'avais raté j'en avais parlé avec la monitrice dès qu'on rentrait à l'auto-école avec la monitrice j'étais en pleurs mais quand je vous dis j'étais en pleurs parce que frère tu prépares un truc depuis des mois voire même des années parce que genre de 2022 à 2023 genre j'ai passé mon j'étais là à réviser etc 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 donc je passais les cours et tout tout ça pour rien tout ça pour qu'une bête erreur en plus qui n'est même pas de ma faute arrive donc ça m'a vraiment trop trop énervée j'étais trop énervée j'ai pleuré 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 j'ai appelé ma mère une amie proche et aussi bah je suis arrivée j'ai fait la sieste pendant 4 heures et directement après j'ai repris mes esprits je me suis dit non c'est un de tes goals cette année Noémie c'est un de tes goals cette année donc tu vas arrêter tu vas arrêter de pleurer tu vas te réinscrire pour ce permis de conduire et tu l'auras parce que cette dame était de mauvaise foi et j'espère pour toi que la prochaine fois tu ne l'auras pas mais tu vas me repasser ce permis là j'ai reposé 5 heures et bah jusqu'à maintenant je commence à prendre la main prendre la main prendre la main genre toutes les semaines au moins je conduis une heure j'essaye de conduire 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 et j'espère que je vais vraiment prendre la main genre je vais reprendre 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 la main mais il me reste encore 4 heures avant de passer le permis et je le passe très très bientôt donc j'espère que je l'aurai et bah je posterai cette vidéo après l'avoir passé donc je vais faire le montage et tout après l'avoir passé et je viendrai vous annoncer si je l'ai eu ou si je l'ai encore raté mais vraiment faut persévérer dans la vie moi un de mes goals c'est vraiment never give up et bah faut jamais se décourager mais moi je sais que je suis très très anxieuse et que je déteste l'échec si vous êtes comme moi et que vous avez raté votre permis faut vraiment never give up never give up tu as raté c'est pas grave tu vas te réinscrire tu lâches pas jusqu'à que tu aies ton permis parce que si tu lâches c'est toi même qui gaspille ton argent moi j'ai peut-être dépensé plus de 2000 euros avec les histoires de permis là 2000 euros rien qu'en France au Cameroun ça va encore c'est pas cher mais 2000 euros rien qu'ici j'ai eu mon code et dites vous je l'ai passé deux fois aussi parce que la première fois j'étais à ça je dis à ça de le rater genre je l'ai raté à 34 la deuxième fois je l'ai eu à 37 sur 40 donc pour vous dire c'est pas grave tu rates et tu reprends hello les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le jour J aujourd'hui c'est le jour J cette vidéo normalement sortira dimanche et vraiment j'espère que Dieu va me faciliter parce que hier c'est la manifestation aujourd'hui ça continue j'espère que les routes ne seront pas barrées que j'aurai pas la même monitrice que tout se passera très bien que je serai bien zen que je serai bien mes angles morts etc etc et je suis un peu stressée mais en vrai j'ai deux heures de révision pour réviser avec un autre moniteur qui va bien m'exercer pour l'examen et tout qui va me mettre dans les conditions et tout donc tout ne peut que bien se passer mais j'espère que tout se passera bien en plus j'ai vu qu'il allait pleuvoir à 40% de chance enfin je sais pas lire la météo mais bref normalement aujourd'hui il est censé pleuvoir donc j'espère que ça se passera bien qu'il n'y aura pas de blocage de route de tintintin de tintin parce que vraiment ça va me saouler mais j'espère que ça se passera bien aujourd'hui et vraiment je viendrai vous dire mais je pense que cette vidéo sortira dimanche vraiment j'espère qu'elle sortira dimanche et que je viendrai vous dire tout à l'heure que je pense avoir réussi mon permis en tout cas à tout à l'heure hello oh my god oh my god je pense avoir réussi mon permis genre vraiment je pense avoir réussi mon permis il m'a fait quelques petites remarques faites attention à ci faites attention à ça machin et le moniteur avec qui j'ai conduit parce que du coup ce matin j'ai eu deux heures de conduite avant de passer le permis genre à 14h et bah c'était ce moniteur là qui m'accompagnait pour l'examen et je pense que j'ai réussi oh my god genre vraiment les questions je les ai réussies j'ai eu le créneau du premier coup moi je pense avoir réussi et vraiment on attend les résultats vendredi je reviens vendredi je reviens vous dire si j'ai réussi ou si j'ai raté je suis trop contente genre vraiment je me dis genre même le moniteur il m'a dit ouais je pense que t'as réussi genre tout était bon et tout il y avait juste un petit truc mais en vrai genre c'était pas éliminatoire donc je pense que j'ai réussi et bah en vrai si j'ai réussi ça serait trop bien parce que frère j'ai dépensé peut-être 3000 euros dans le permis mais là à vendredi vendredi je viens lire mes résultats devant vous hello les gars donc comme je vous avais dit aujourd'hui on est vendredi la vidéo sort dans 3 jours donc dimanche et bah j'ai eu mon permis vraiment j'ai eu mon permis enfin 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 j'ai passé toute la journée dehors je suis rentrée là il est 20h41 je suis rentrée il y a 40 minutes à peu près et vraiment genre aujourd'hui j'arrêtais pas de rafraîchir 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 mais vraiment je suis trop 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 contente je voulais lire les résultats devant vous mais c'était plus fort que moi aujourd'hui genre vraiment c'était plus fort que moi et vraiment je suis trop contente c'était un de mes goals de 2022 mais c'est pas grave comme j'ai dit au début de la vidéo tout ce que Dieu fait est bon et là bah j'ai enfin eu le permis genre je m'en rends pas compte mais le permis en France est très 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 compliqué comparé au permis que j'ai passé au Cameroun genre vraiment c'était très très compliqué et bah si vous n'avez pas eu votre permis du premier coup comme moi vraiment persévérer 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 parce que si vous lâchez ça sera du gâchis comme je l'ai dit ça sera du gaspillage et vraiment aller jusqu'au bout parce que sinon vous aurez donné autant d'argent aux auto-écoles autant d'argent aux moniteurs parce que tout ça c'est leur salaire en fait vous aurez donné autant d'argent à toutes ces personnes là pour au final ne pas avoir eu le permis de conduire donc vraiment persévérer 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 moi là c'est une porte que je ferme il manque juste ma voiture quoi il manque juste ma voiture et bah voilà quoi genre vraiment je suis trop contente il manquait plus que ça et bah j'ai eu mon permis genre je suis trop contente et comme je vous ai dit persévérer si vous n'avez pas eu votre permis de conduire si ça fait plusieurs fois persévérer 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 parce que sinon vous aurez donné cet argent là pour rien mais en tout cas je suis très très contente d'avoir partagé ça avec vous moi je me sentais très mal quand j'ai raté mon permis pour la première fois je me sentais vraiment dépité et il faut savoir que on n'a pas son permis forcément du premier coup ceux qui l'ont eu du premier coup c'était de la chance ou c'était Dieu qui était vraiment vraiment avec eux ou je ne sais pas mais moi j'ai été malchanceuse j'ai eu une mauvaise inspectrice et vraiment c'était que de la mauvaise foi et ça m'a stressée mais c'est pas grave c'est derrière nous on a eu le permis de conduire en fait coffre ta permis qu'est-ce que t'attends il faut coffrer la permis j'ai que des conneries mais du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo et vraiment continuez de persévérer ça se voit à ma tête que je suis hyper fatiguée en fait mais continuez 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 et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mouah